Marie-Garé et Dorian rendus coupables de violences conjugales réciproques. Dans le préambule d'une interview, Marie-Garé est subjectivement présentée par une voix comme « Pas tout à fait libre de sa parole ». Cette voix déclare également que « Le convain de Marie-Garé fait l'objet d'une convocation judiciaire pour répondre de ses actes ». Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 septembre 2020. Après une dispute avec son compagnon, Marie-Garé est annoncée morte sur les réseaux sociaux. Dorian Baptiste devient alors la cible d'un déferlement de haine. Mais quelle honte ! En 2020, l'époque où on se bat contre les violences faites aux femmes d'oser inviter une victime et son bourreau comme si c'était normal. Marie-Garé, c'est l'exemple type de la femme sous l'emprès de son compagnon qui la tabasse quotidiennement. Elle me fait tellement de peine. Hashtag news, Marie-Garé, son compagnon violent, aurait battu d'autres femmes. Si selon le rapport de la police, Marie-Garé aurait été retrouvée avec le visage tuméfié et du sang dans les cheveux, Dorian n'a pas été laissé en reste et déplore une plaie importante dans le dos, un oeil poché et du sang au niveau de l'oreille. A l'issue de leur procès, le procureur a requis de la prison avec sursis pour les deux parties rendues coupables de violences conjugales réciproques. Neuf mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Marie et six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Dorian. En 2018, 12% des victimes enregistrées par les services de police ou de gendarmerie étaient des hommes. Le tribunal des réseaux sociaux, quant à lui, penche-t-il plus aisément en faveur des célébrités ? Je vous invite également à la maison, derrière votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur ou votre télé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, à répondre comme les chroniqueurs autour de la table. Le tribunal des réseaux sociaux penche-t-il plus aisément en faveur des célébrités ? Antoine, on va commencer par toi. Tu nous as mis quoi ? Oui et non ? Non, mais alors, je ne suis pas la Suisse, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, quand tu as un peuple qui te suit, parfois, ça peut t'aider. Mais si tu regardes, par exemple, Nicolas Sarkozy, il a beaucoup de sympathisants. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas été condamné. Et pourtant, c'est quelqu'un de très connu, c'est une célébrité. Là, je m'éloigne du sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une célébrité. Et même s'il est défendu, la justice, elle reste impartiale. Donc pour moi, oui, même si les réseaux sociaux, ça peut apporter du soutien à quelqu'un, en soi, la justice, elle n'en a rien à foutre. Sabrina, tu nous révèles ta réponse ? Le tribunal des réseaux sociaux, en général, est en faveur des femmes. Et non, pas en faveur des célébrités. Pour moi, ce n'est pas le fait que Marie-Garée soit connue, c'est le fait que Marie-Garée soit une femme et qui a énormément de féminicides. Et on en entend beaucoup parler. Donc je pense que les gens ont pris ce raccourci là très rapidement et se sont dit, sans avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire, se sont dit qu'elle est forcément victime. Jinda ? Oui, moi, je mets oui aussi parce que, tout simplement, effectivement, dès qu'on est un peu célèbre, on a plus facilement la parole puisqu'on a cette tribune médiatique qui fait que, tout de suite, tu vas avoir les fans, le public, les réseaux sociaux qui vont s'y mettre et qui vont se mettre du côté de la célébrité. Oui, mais pourquoi l'éventualité que Marie-Garée ait pu être violente envers Dorian n'a jamais été évoquée auparavant ? Rappelez-vous, on avait reçu Dorian et Marie-Garée. On avait été lynchés à cette époque. Certaines personnes disaient, vous vous faites venir sur votre plateau la victime et le bureau et nous, on se défendait. Je n'aime pas ce mot défendre. Non, nous, on appuyait et on disait, mais au moment où on parle, ils sont en couple. Dorian dit qu'il n'a jamais battu Marie et elle dit qu'elle n'a jamais été battue non plus. Et aujourd'hui, on apprend ça et apparemment, une peine plus lourde pour elle serait requise. Donc, est-ce qu'on n'a pas tendance à juger très vite ? Malheureusement, la violence faite aux hommes, on n'en parle pas assez. Tout à fait. Elle est existante, mais on n'en parle pas. Donc finalement, pour les gens, comme je te dis tout à l'heure, il faut un raccourci très rapide. Ils se disent, bon, il y a violence conjugale. Donc forcément, c'est la femme qui est victime. C'est un raccourci très humain. On n'en veut à personne. Il y a 12% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. Exactement. Il y a énormément d'hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales. Et parce qu'il y a finalement cette virilité qu'on a envie encore de protéger, il y a cet égo, tout ça. Ils n'en parlent pas assez. En tout cas, ce n'est pas assez médiatisé. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, la violence existe, que ce soit chez l'homme ou chez la femme dans une relation. Juste, je précise, c'était en 2018, les 12%. Ça, c'était référencé, enregistré par les services de police et de gendarmerie. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas qu'on défende, par principe, une femme. Parce qu'il y a tellement, déjà, il y a beaucoup plus de femmes qui se font battre que d'hommes. D'une, c'est déjà un fait. Et au-delà de ça, il y a tellement de femmes qui ont porté plainte une vingtaine de fois et qu'on a retrouvées mortes, alors qu'elles sont allées déposer plainte des milliers de fois contre leurs compagnons, et qu'on ne les a pas écoutées parce qu'elles vont voir la police. « Ouais, mais il vous a frappé parce que vous avez mal fait ci. » Et donc, moi, en soi, ça ne me dérange pas. Tu sais quoi ? Qu'elle, elle dise « oui, il m'a tapé », même si elle l'a fait aussi, moi, j'ai plus tendance à croire une femme. Pour moi, c'est logique. Alors, l'avocat de Marie parle de contexte amoureux particulier. Est-ce que vous trouvez que c'est approprié de parler de contexte amoureux aussi particulier soit-il quand on parle de violence conjugale ? Non, pour moi, c'est inapproprié. On ne peut pas se permettre de... Là, on parle vraiment de violence. Vraiment, pour le coup, c'est mutuel. C'est-à-dire qu'ils sont coupables tous les deux. Donc, on ne peut pas parler de relation. Je ne sais plus le terme que tu as employé, mais je ne comprends même pas qu'elle puisse dire ça. Et d'ailleurs, d'après le journal Le Midi Libre, la juridiction alésienne, elle a placé les deux personnes, Marie et son compagnon, sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact. Mais on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, vous, mais sur les réseaux sociaux, ils sont toujours ensemble. Ils ont posté des photos. Ça va être compliqué. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est étrange de dire ça, mais même s'ils s'aiment, malgré les violences qu'il peut y avoir, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, c'est ça ? Ils ont été jugés pour violences réciproques, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Et en fait, leur histoire est passionnelle, d'accord ? Donc, la passion, ça ne s'explique pas. Mais là, ce n'est pas de la passion. Je parle en général. Non, mais c'est au-delà, finalement, du judiciaire. Ils sont comme ça, je pense qu'ils se détruisent. C'est certainement une relation toxique, parce que pour qu'on en revienne... C'est le mot, je pense, toxique. Bien sûr, voilà, c'est une relation toxique. En effet, ils sont sous l'emprise l'un de l'autre, certes. Mais on a eu tendance tout de suite à flageoler, finalement, Dorian et à le traiter de coupable. Et là, je rappelle juste que la présomption d'innocente est hyper importante et qu'il faut toujours se le rappeler. Tant qu'il n'y a pas eu de justice, tant que la justice n'est pas passée par là, il ne faut pas foutre au bûcher, rappel à la sorcellerie, une personne. Tout est lié, finalement. Non, mais Marie, elle-même, en plus, le dit. Elle dit qu'elle ne l'a pas frappée, Dorian. Elle le dit. Elle le dit. C'est ces mots qu'il y a des objets qui ont volé dans la pièce. Non, il y a des objets qui ont volé dans la pièce, etc., mais qu'elle n'a pas porté. Ils ont volé tout seul. Elle n'a pas porté de coup. Non, mais c'est la sorcellerie, ça, c'est sûr. À Dorian. En tout cas, le délibéré, il est attendu à la fin du mois. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'ils n'ont pas respecté l'interdiction qui était mise en place, ça va être coupé. Donc, il risque de la prison au moment où on parle. Bien sûr, tout à fait. Après, c'est du sursis qui risque. C'est du sursis, mais si tu ne respectes pas ce qu'on t'a demandé de faire, ça va être coupé. Neuf mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Marie Garret et six mois pour Dorian. Tu as déjà été dans une relation toxique, Antoine Goretti ? Oui, mais pas à ce point-là. Parce que moi, honnêtement, je suis assez cérébré pour ne pas rentrer dans le délire de où on se tape dessus. Oui, tu peux t'engueuler. Oui, ça peut avoir des mots. Tu peux taper contre... Ça m'est arrivé avec Nathania aussi, tu vois. Un jour où je me suis énervée, j'ai tapé sur la table. Ah, sur la table. Non, évidemment, pas ça. Non, mais tu vois, ça peut arriver. T'allais nous faire un scandale. Non, 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 non. Oui, mais quand tu tapes sur la table et un jour, il n'y a pas de table, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Oui, non, mais je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Non, mais c'est un geste violent. Ça peut faire peur, effectivement. Et sur le coup de l'énervement, tout le monde fait des trucs, évidemment. Je ne dis pas que c'est quelque chose... Non, mais par exemple, mais tu ne peux pas... C'est dommageable, évidemment. Ben alors, c'est ce qui nous arrive. De nerfs à la maison. Merde. Contre un mur, je le prédire. Et donc, maintenant, tu m'en as rien. Non, mais qui n'a jamais fait ça ? Mais tout le monde le fait. Mais après, de là, à passer le pas, et parce que pour quand même que tu méfies le visage de ta femme, il faut y aller franco, tu vois. Oui, il y a une différence entre une assiette et des couffis. À partir du moment où il y a une gifle, bon... Ah oui. C'est déjà trop. Ah, mais ça, c'est certain. La violence est condamnable et condamnée. Donc, on n'a même pas à dialoguer là-dessus. Il n'y a pas à avoir de violence. Non, mais il y a encore des femmes qui pensent que c'est aussi l'amour et les jaloux, mais c'est parce qu'ils les jolent. Il ne faut même pas débattre là-dessus, je trouve ça rare. Il faut être censé. Et surtout, on peut aussi dire que les hommes ont le droit d'aller porter plainte aussi. Exactement. Voilà, il faut le préciser.